Yo les postes, bien vu dans cette nouvelle vidéo, on va évoquer 3 thèmes importants, 3 joueurs, peut-être les 3 meilleurs joueurs du monde à l'heure actuelle. On commence avec Erling Galland, les postos, qui est annoncé un petit peu partout dans les 4 coins de l'Europe, surtout sur le top 5 européen. Le Bayern de Munich, Manchester City, le Real Madrid, le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone, qui reprend du poil de la bête dans ce dossier. Allende au Barça, Laporta lance une bombe aujourd'hui, interrogé sur une éventuelle venue d'Erling Galland au Barça. Le président du club, Johan Laporta, a une nouvelle fois lancé un espoir pour le transfert du Norvégien cet été. Ce qu'il faut savoir, c'est que Johan Laporta, depuis qu'il a repris la présidence du FC Barcelone, est très intéressé par Erling Galland. Le premier objectif du Barça était de dégraisser, de reconstruire un petit peu ce qui a été fait cet hiver, avec les recrutements de plusieurs joueurs comme Ferran Torres, Adama Traoré ou Pierre-Emerick Aubameyang. Mais maintenant, la priorité de cet été se nomme Erling Galland du côté du Barça, comme beaucoup de clubs. Alors, viendra, viendra pas, sous contrat, jusqu'en juin 2024 avec le Borussia Dortmund. Erling Galland va très probablement quitter le club de la Roux après l'élimination en barrage de la Ligue Europa face au Glasgow Rangers. Actuellement, en phase de reprise, après une blessure à l'Aisne, le buteur norvégien va devoir prendre une décision concernant son avenir. Du côté du Barça, on entretient l'espoir d'une arrivée lors de la prochaine période de transfert. Johan Laporta nous dit, on a bien travaillé durant le mercato d'hiver, on espère qu'on travaillera également très bien cet été, et que tout le monde sera satisfait de ce qui aura été fait, a déclaré Johan Laporta à plusieurs médias espagnols en marge de la présentation d'un documentaire sur le triplé de l'équipe féminine du Barça. Et il y a cinq clubs qui sont sur le pont. Outre le Barça, quatre clubs lui auraient fait une offre. Manchester City, le Real Madrid, le Bayern, le Paris Saint-Germain rapportent la cadenaser aujourd'hui. Le prodige de 21 ans dispose aussi d'une offre de prolongation de la part du Borussia qui ne l'intéresse pas. Manchester City serait en pole position pour l'accueillir. Le club anglais peut jouer sur la corde sensible du joueur, dont le père Eiffen Haaland a lui-même été footballeur à Manchester City de 2000 à 2003. Parmi les autres offres, il y a celle du Real Madrid qui est assez particulière, qui veut qu'il reste encore un an de plus au Borussia pour venir après à l'été 2023. La direction du club madrilène, qui fait de Kylian Mbappé sa priorité pour cet été, tenterait de convaincre Erling Haaland de patienter une année de plus. En Allemagne, l'idée pour la Maison-Blanche serait donc de pouvoir aligner dans deux ans une attaque Vinicius-Haaland-Mbappé. Sauf que Haaland, ça ne l'intéresse pas. Alors, les relations entre les dirigeants de City et Rayola ne sont pas au beau fixe, contrairement à Laporta et Rayola qui s'entendent très bien. Et entre Rayola, Nasser, Leonardo et le Prince, ça s'entend très très bien aussi. Donc, à l'heure où on parle, avantage peut-être City, Barça, Paris ou plutôt même Barça-Paris, j'ai envie de te dire, parce que le Real n'en veut pas cet été. Même si Marca hier nous disait un petit peu le contraire en expliquant que la masse salariale va être dégraissée cet été. Le probable départ d'Azard, de Gareth Bale, d'Isco et de Marcelo pourrait peut-être faire la place à Madrid pour pouvoir le recruter. Alors maintenant, Mbappé, on y reviendra plus tard dans la vidéo. Mais aujourd'hui, Robert Lewandowski qui nous parle d'une éventuelle arrivée au Paris Saint-Germain. C'est indéniable. Robert Lewandowski, 33 ans, fait partie des meilleurs attaquants de la planète football. C'est un serial buteur. Il a inscrit la bagatelle de 69 buts au cours de l'année civile 2021. Il demeure sous contrat jusqu'en 2023 avec le Bayern et son avenir interroge en Allemagne. Vu qu'on sait que le Bayern ne laisse jamais jouer, peu importe comment tu t'appelles, ne laisse jamais les joueurs partir à leur fin de contrat. Donc, si Lewandowski ne prolonge pas d'ici 2022, le Bayern de Munich le vendra. Peu importe ce qu'il a fait pour le club. Et son avenir a été évoqué sur téléfoot et une éventuelle signature au Paris Saint-Germain pour peut-être remplacer Kylian Mbappé. Annoncé du côté aussi du Real Madrid, l'international polonais a parlé très clairement. Je veux jouer encore plusieurs années, pas deux ou trois ans, mais au moins cinq ans. Si dans deux ans je commence à régresser, je songerai à la retraite, mais pas avant. A-t-il dans un premier temps lancé avant de poursuivre ? Remplacer Mbappé à Paris ? Je ne sais pas ce qui va se passer avec Mbappé. Je suis encore sous contrat avec le Bayern jusqu'en 2023, donc je n'y pense pas encore. Donc, Lewandowski n'a en tout cas pas fini d'agiter le monde du foot. Il n'a pas démenti une possible arrivée au Paris Saint-Germain. On sait que Paris est très intéressé, que Paris aurait tenté le coup l'été dernier si jamais Mbappé aurait été vendu, parce qu'il y a eu une offre du Real Madrid l'année dernière pour Mbappé. Mais Paris n'a pas eu le temps réellement de trouver un remplaçant à l'envergure de Mbappé. Et là, on est en train de se dire que peut-être que Paris va perdre Mbappé libre, mais Paris a peut-être aussi bien fait de garder Mbappé encore une année de plus, malgré qu'ils soient en fin de contrat. Parce que quand on voit la saison que fait Mbappé, elle est quand même assez exceptionnelle. Il vient d'égaler Zlatan Ibrahimović. Et maintenant, il faut aller chercher Edinson Cavani. Sauf que pour dépasser Edinson Cavani, il va falloir rester au Paris Saint-Germain. Et Kylian Mbappé, hier, nous a dit beaucoup de choses sur son avenir. Et on a l'impression, dans ses mots, que ça le titille de rester encore quelques années de plus au Paris Saint-Germain pour pouvoir aller chercher le record d'Edinson Cavani, qui est de 200 buts. Alors, il a parlé de son avenir, il a parlé de beaucoup de choses aussi en zone mixte. Messi est de mieux en mieux, il est content et je l'ai toujours dit. Si on a un grand Messi, c'est encore mieux. C'est facile de jouer avec lui, on s'éclate sur le terrain. Je prends beaucoup de plaisir et j'apprends aussi. La finale de la Ligue des Champions se jouera au Stade de France dans le 93, là où tu as grandi. Kylian Mbappé, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, avec le sourire. Donc ce sera incroyable quand même. Le mec du 93 qui remporte la Ligue des Champions en France dans le 93 à Saint-Denis avec le Paris Saint-Germain. Ce serait totalement une histoire incroyable. Alors, un petit peu sur son avenir. Je ne suis pas premier, je ne suis que deuxième. Je savais que j'allais arriver rapidement à cette position-là en battant Zlatan. Maintenant, j'y suis. Là, le plus important, c'est les échéances à venir. Et si je suis encore concentré, je vais encore marquer. Égaler Zlatan au parc a une saveur particulière. Ici, à la maison, devant les supporters qui nous ont toujours soutenus. On est très content d'avoir cette communication, cette communion. Des moments importants à nous attendre. On veut aller tous ensemble dans la même direction. Mon 156e but, c'est hyper spécial. Je pense qu'avoir l'opportunité de pouvoir égaler un joueur comme Ibra, c'est quelque chose de fantastique. On sait tout ce qu'il a fait ici. Donc, ça veut dire qu'on est dans des standards très élevés. Ça me touche beaucoup. Ça me fait plaisir. Et je remercie les supporters pour leur acclamation hier. C'est sympa d'avoir l'affection des supporters. On joue aussi pour ce genre de choses. Il y a toujours le côté stat, titre. Mais laisser une empreinte dans la mémoire des gens fait parler et fait partie de marquer l'histoire. Alors, bien sûr, il reste Cavani devant lui au classement des meilleurs buteurs du Paris Saint-Germain. Est-ce que tu veux dépasser Edinson Cavani au PSG ? On va voir comment ça va se passer. Être le meilleur buteur de l'histoire du PSG, on ne peut pas cracher dessus. On va voir ce qui va se passer. Donc là, honnêtement, ça le titille. Voilà, ça le titille. Et on le sent que le gars a envie non seulement de gagner cette Ligue des Champions. Ça, c'est normal. Mais surtout de battre le record d'Edinson Cavani. Moi, je pense qu'il est en train de plus en plus de réfléchir à vraiment prolonger au Paris Saint-Germain. Alors, je ne dis pas qu'il va prolonger au Paris Saint-Germain. Mais je pense que ça le titille. Il fait une saison complètement incroyable. Mbappé occupe la première place au classement des buteurs en Ligue 1. C'est le meilleur passeur avec Léo Messi dans les cinq derniers championnats. Donc voilà. Et les déclarations faites, surtout sur Edinson Cavani. La phrase sur Cavani, on voit que ça le titille, qu'il veut battre le record de 200 buts. Et après, pourquoi pas partir ? Je pense que la prolongation est possible. Après, est-ce qu'elle aura lieu ? Ça, on ne peut pas savoir. Je pense qu'on aura peut-être un premier élément de réponse lors du match retour le 9 mars contre le Real Madrid. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Les postos, on like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio